Bonjour à tous, Pauline Deliger, je suis ingénieure de développement à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Je travaille au pôle développement et innovation-recherche et je suis basée au Hara Dupin, dans l'Orne. Mes thématiques de travail, de développement, c'est l'alimentation et la gestion des effluents équins. Cette webconférence s'inscrit dans le cadre du projet Val Fumier. Là, on est sur la deuxième session, 2021-2023. Le projet Val Fumier vise à développer des filières de valorisation pour le fumier équin. C'était un projet qui a été commandité par le Groupement Épique National. De 2021 à 2023, les actions ont été déployées dans trois territoires, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Arc-Méditerranée. Des équipes ont composé de chargées de projets, de chambres d'agriculture, conseils des chevaux et de l'IFCE. On menait plusieurs actions, des enquêtes auprès des producteurs pour identifier les problématiques. Un état des lieux des filières de valorisation pour voir si le fumier pouvait être valorisé dans ces filières-là. Et puis, la dernière action, elle vise à faire la promotion du fumier équin pour que le fumier soit utilisé en tant qu'amendement organique dans les sols agricoles. Et d'où l'objet de cette webconf aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi je vous présente les caractéristiques du fumier et du compost équin. Je vais vous présenter trois critères principaux. Les valeurs agronomiques, la cinétique de minérisation et l'intérêt agronomique des différents types de fumier équin. Je présenterai des données sur les agents pathogènes, les résidus médicamenteux. Et enfin, des données sur les densités. Alors, à travers tous les travaux de Val Fumier, nous avons pu collecter de l'information, que ce soit sur des données d'articles scientifiques ou à partir de données, de bases de données de laboratoire. Je vais vous les présenter après. Et nous avons pu référencer plusieurs substrats. Fumier à base de paille, fumier à base de copeaux de bois, fumier à base de litière de carton. Et ensuite, des composts à base de fumier de paille, à base de fumier de paille et copeaux de bois, et à base de fumier de copeaux de bois et de déchets verts. Alors, quelles bases de données ont été référencées ? Tout d'abord, une base de données fumier et compost de différents laboratoires. Donc, on a couplé, en fait, un ensemble de valeurs agronomiques qui ont été référencées sur des analyses qui ont été faites entre 2006 et 2020. Donc, avec plusieurs laboratoires pour des fumiers et des composts à base de paille, des fumiers à base de copeaux de bois et la litière carton. Ensuite, nous avons réalisé des prélèvements de composts en élevage en 2019, avec la participation de quatre laboratoires. Et puis, une étude a été réalisée qui s'appelle COVAFU, qui avait pour objectif de caractériser l'utilisation de fumier de centre-équestre dans le département de l'Hérault, à travers une plateforme de compostage. Donc, le syndicat Centrero, voilà, et en collaboration avec l'INRAE aussi, pour tester des mélanges avec des copeaux, du lapaye et des déchets verts. Donc, je commence d'abord par les critères physico-phémiques. Nous avons référencé des caractéristiques physico-chimiques et agronomiques sur les teneurs en nutriments en termes de matière sèche, pH, matière organique, azote, phosphore, potasse, calcium et magnésium, principalement. Et nous avons aussi réalisé des cinétiques de minéralisation et déterminé des valeurs ISMO, indice de stabilité de la matière organique. En ce qui concerne d'abord les fumiers à base de litière de paille, c'est en fait la base de données qui est la plus complète, puisque nous avons 75 analyses que nous avons pu grouper et déterminer un certain nombre de moyennes. Donc, les moyennes sont ici retracées dans le tableau que vous avez en dessous. Donc, vous avez la répartition sur les graphiques ici, en termes de matière sèche. Voilà, donc avec une moyenne autour de 36,9 de taux de matière sèche. Donc, si je le compare à une base de données de fumier bovin, donc on a évidemment une matière qui est plus sèche par rapport à du fumier bovin. En ce qui concerne le rapport C sur N, carbone sur azote, on a une valeur qui est plus importante. C'est dû à une teneur de paille plus importante, donc évidemment avec plus de carbone. En ce qui concerne l'ammoniaque, il est plus faible dans le fumier éteint, 0,12, par rapport à du fumier bovin. En ce qui concerne les valeurs N, donc on a quand même des valeurs qui sont relativement proches d'un fumier bovin, sauf pour le potasse, la potasse pour laquelle la teneur est plus élevée à cause de la quantité de paille plus importante. En ce qui concerne maintenant la base de données sur les compos de fumier de paille, donc là on est sur des composts où il n'y avait que du fumier éteint à base de paille. Donc là on a 85 analyses. Si on les compare toujours en moyenne, par rapport à leur moyenne, par rapport à des composts bovin, on a toujours un taux de matière fâche qui est plus élevé, 40,4 au lieu de 26, et par contre toujours un taux d'ammoniaque qui est plus faible dans le compost équin et ensuite des valeurs N qui sont relativement très proches d'un compost bovin. Maintenant si je regarde la base de données des fumiers à base de copeaux de bois, c'était des données qui étaient importantes puisqu'on avait une demande sur caractériser ces fumiers-là. Là on a moins de données, on est sur 12 analyses que l'on peut comparer. On a un rapport C sur N qui est plus élevé par rapport à du fumier à base de paille, on verra tout à l'heure les comparaisons. On a un taux de matière sèche qui est relativement proche de celui d'un fumier de paille et puis voilà des valeurs qui sont aussi proches et je vais les comparer de toute façon aux autres fumiers. On a une valeur sur du fumier à base de litière de carton puisque une expérimentation a été réalisée ici sur le site du Haradupin pour comparer en fait une litière carton par rapport à une litière paille sur différents critères, sur des critères de confort, de bien-être, mais aussi de qualité et de valeur agronomique du fumier et du compost. Donc les études sont encore en cours. On a juste, là je vous ai juste présenté, l'analyse réalisée sur le fumier qui a été produit récemment. Ensuite, des données sur les composts à base des mélanges ici, fumier à base de copeaux et paille mélangées à raison de 47% et 53% de fumier de paille. Donc là on a juste une analyse et puis du compost avec du fumier copeaux de cheval avec des léchets verts. Je vais les comparer tout de suite avec tous les autres. Donc là vous allez, pour chaque critère, retrouver en triangle les fumiers, fumier à base de paille, fumier copeaux, fumier carton et en rond, compost à base de paille. En rouge, compost paille plus copeaux et en plus foncé, copeaux et d'échets verts pour le compost. Donc si on regarde le pH, l'acidité en fait des différents fumiers, que l'on peut dire c'est que les fumiers sont toujours, et les composts sont toujours basiques. Donc il faut arrêter de dire que les fumiers à base de copeaux de bois sont acides. C'est souvent ce que l'on entend dire, ce qui est faux, puisqu'ils sont toujours au-delà de 7. Et donc on aperçoit, pour le fumier de carton, avec un pH plus bas, attention, on n'a qu'une valeur évidemment, qu'une analyse. Donc à prendre en parenthèse. En ce qui concerne le taux de matière sèche, on est autour de 36 et 43, avec évidemment des taux de matière sèche qui sont plus élevés par rapport à des fumiers ou composts de bovins, et avec des valeurs hautes pour le fumier carton et le compost copeaux plus d'échets verts. En ce qui concerne le taux de matière organique, MO, on est entre 260 et 360, sur des critères qui sont tout à fait moyens par rapport aux autres matières organiques. Maintenant, si je regarde le rapport C sur N, on va avoir un C sur N plus élevé pour le fumier de copeaux, et un C sur N le plus bas pour le compost à base de paille. En ce qui concerne le taux d'ammoniaque, on a une valeur qui est plus élevée dans le fumier de carton. Peut-être que ça veut dire que le carton absorbe davantage l'ammoniaque, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais attention, on n'a qu'une valeur. Maintenant, si je regarde les valeurs N, P, K, ici représentées, on a pour le fumier copeaux, carton et compost de copeaux, on a des taux d'azote qui sont plus faibles. Ensuite, on a toujours, pour le fumier à base de copeaux, des taux en phosphore et en potasse, toujours un peu plus bas par rapport aux autres. En ce qui concerne le calcium et magnésium, les composts à base de déchets verts sont beaucoup plus riches, on les retrouve ici en haut, beaucoup plus riches en calcium et en magnésium. Et les fumiers et composts à base de copeaux sont beaucoup plus faibles, on va les retrouver ici en bas, en calcium et en magnésium. Maintenant, je passe à la cinétique de minéralisation. Les cinétiques de minéralisation, pour rappel, représentent la vitesse de libération des nutriments dans le sol une fois que la matière organique était pendue. Ici, elle est testée au laboratoire et l'objectif, c'était de référencer ces cinétiques de minéralisation pour des substrats équins pour les référencer par rapport à d'autres courbes de référence qui étaient déjà existantes pour d'autres matières organiques, donc des composts bovins, des déchets verts, des fumiers de volaille. Et donc, l'objectif ici, c'était de référencer les substrats équins par rapport à ces cinétiques d'autres matières organiques. Donc là, on s'aperçoit qu'on a représenté ici des deux courbes. En rouge, la cinétique de minéralisation du compost, et en bleu, la cinétique du fumier. Donc, on voit que pour le compost, on est proche de zéro et on a donc une minéralisation qui est lente, mais qui est proche de zéro. Et par contre, pour le fumier équin, on voit qu'on a une minéralisation négative. Ça veut dire qu'en fait, pour que la matière organique se transforme dans le sol, elle va puiser de l'azote dans le sol. Donc, il va y avoir une fin d'azote, une fin F-A-I-M, et donc avec, évidemment, une utilisation de l'azote négative pendant un petit moment. Donc, on peut dire que ce n'est pas un fertilisant, mais bien un amendement. On va apporter de la matière organique, mais elle va mettre du temps à se minéraliser dans le sol. Et dans un premier temps, elle ne sera pas, en tout cas, un fertilisant azoté, bien sûr. Là, on va vous présenter les ISMO, les indices de stabilité de la matière organique. Ils représentent, en fait, de la matière, des nutriments, mais qui sont stables dans le temps. Donc, avec du fumier de pot, qui est autour de 38 % par rapport à la matière organique. Donc, avec 5 % de l'azote qui va être disponible la première année. Un des indices de stabilité de la matière organique qui est sur le copeau, qui est plus important, 59,4. Et des ISMO sur le compost, évidemment, qui sont beaucoup plus élevés, autour de 66. par rapport à la matière organique. Donc, si je regarde l'intérêt agronomique des fumiers et compost, on peut dire que le compost a un effet fertilisant qui est plus rapide, puisqu'on a vu qu'on était sur une minéralisation qui était proche de zéro par rapport à du fumier brut. Ce sont des amendements organiques à utiliser comme fumure de fond et non pas comme des fertilisations azotées starter, mais comme d'autres matières organiques, comme du fumier brut. Au vin, d'ailleurs, ou du compost, d'autres effluents d'élevage. En ce qui concerne les critères agronomiques, on a un amendement qui est riche en matières organiques, avec un C sur N élevé entre 13 et 44. Voilà, en termes de C sur N. des matières, des matières qui sont plutôt riches en phosphore et en potasse, des teneurs en ammonium qui sont faibles, qui entraînent finalement peu d'écoulement au stockage, une minéralisation qui est lente, avec une disponibilité de l'azote qui est autour de 5 à 8 %, peut-être même moins, pour les plantes la première année. Et les apports sont à réaliser, de préférence, avant les périodes de besoin, deux à trois mois avant les simies de culture, ou en tout cas, comme fumure de fond pour les prairies, par exemple. Je vais passer maintenant à la troisième partie, en ce qui concerne les teneurs en agents patroïgènes. Donc là, c'était une demande par rapport de la filière équine qui avait besoin de connaître, savoir si finalement le fait de dépendre des matières à base de fumier ou de compost équin allait finalement contaminer notamment leurs prairies. Donc ça, c'était une demande des éleveurs équins. Donc là, on a essayé de référencer, de faire des prélèvements de certains pathogènes, donc principalement d'abord des agents pathogènes classiques qui sont référencés dans la norme NFU 44,51 qui sont assez classiques, donc Echirichia coli, Antirocopes, Salmonelle et Oeuf Delmins. Et puis, on a référencé aussi deux autres pathogènes qu'on a choisis puisqu'ils sont assez rémanents dans le sol, à savoir Rodocopus equi, c'est l'agent de la pneumonie chez le poulain et Streptocopus equi qui est l'agent de la gourme. On a regardé aussi dans ces composts des critères qui sont référencés dans la norme NFU 44,51 aussi, des éléments de traces métalliques et puis des composés de traces organiques qui sont des éléments toxiques organiques. Donc, parmi les 24 composts que l'on a collectés dans des élevages, on a retrouvé trois composts qui étaient positifs en termes de Cerechia coli, 21 sur 24 qui étaient positifs en termes d'enterococles. Donc là, on suppose que finalement, c'est quand même 48% des échantillons qui étaient supérieurs à la norme qui précisent qu'il faut être en dessous de 10 000. Donc ça, c'est des nombres par gramme. Donc c'est des petites quantités, bien sûr. Mais donc, c'est une teneur. Et l'hypothèse, c'est que ces élevages ont souvent rajouté du fumier frais dans le tas de compost au cours du compostage. Donc ce sont des élevages qui ont fait du compostage au champ. ils ont tous fait en fait à peu près le même protocole du compostage au champ avec un retournement par un retourneur d'andins. Voilà, avec de 1 à 4 retournements. Et les composts ont tous été prélevés en fin de maturation, c'est-à-dire juste avant l'épandage sur leur parcelle. Par contre, évidemment, il y a des éleveurs qui ont rajouté de la matière fraîche et on suppose que c'est ça qui fait qu'ils ont rajouté des bactéries et en fait la matière a été hygiénisée au cours du compostage mais ils ont rajouté des matières fraîches ce qui n'est pas idéal pour avoir une matière totalement hygiénisée. Voilà, en ce qui concerne la salmonelle, il y a eu un cas avec un compost positif donc ça, on était assez inquiets puis finalement on a refait un deuxième prélèvement pour confirmation et on n'a pas retrouvé ce pathogène qui est quand même assez dangereux puisqu'il est aussi nocif pour les humains. Pas d'œufs d'hélevement donc ça, c'est une bonne nouvelle donc pas de paradis. Ensuite, on a recherché streptococcus et rodococcus dans les élevages qui avaient eu des cas les deux années précédentes et donc avec des résultats quand même négatifs sur ces prélèvements donc c'est plutôt positif. Donc, des composts qui sont indemnes d'agents pathogènes qui sont réputés rémanents dans le sol donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En ce qui concerne les ETM donc les éléments traces métalliques et les composés toxiques finalement sur les 24 composts les teneurs sont tous inférieurs au seuil de la norme NFU 44051 et il y avait seulement 3 composts qui avaient des teneurs supérieurs en chrome pour lesquels on n'a pas eu de réponse on ne sait pas très bien pourquoi on avait des teneurs plus élevées sur cet élément trace. Sur l'étude COVAFU qui a étudié des composts avec mélange de fumier paille et copeaux et de fumier copeaux plus de chez verre tous les échantillons étaient conformes à la norme NFU 44051 et lorsqu'ils ont comparé avec une autre norme qui est ASU1 donc c'est la norme amendement sélection attestée ils ont donc comparé à cette norme-là et toutes les complexes étaient conformes conformes sauf sur le taux de matière sèche qui était inférieur à 50% donc avec des taux de 43% et 36% je vais passer maintenant aux résidus médicamenteux donc nous avons essayé de caractériser les résidus médicamenteux sur des composts notamment en ce qui concerne les molécules de vermifuge avec deux sur deux molécules principales les avermétines et les benzimidazoles puisque ce sont les deux molécules qui sont les principales utilisées dans les élevages donc nous avons réalisé des analyses donc toujours sur les 24 composts analysés précédemment donc sur des élevages qui vermifugent systématiquement leurs animaux notamment des jeunes et des poulinières avec au moins trois à quatre vermifications par an et nous avons donc le laboratoire l'ABO a essayé de rechercher en chromatographie un certain nombre de molécules donc six molécules d'avermétine 14 molécules de benzimidazole et des métabolites c'est-à-dire des molécules issues de ces molécules principales et donc sur les 24 échantillons analysés nous avons retrouvé un 4 mazimidazole finbanazole un oxfamidazole et cinq finbanazole pyrantine donc ce sont des quantités très très faibles on est sur des microgrammes par kilo de matière et nous avons essayé de les comparer à des valeurs seuil sauf que finalement on a très peu de données de référence d'écotoxicité donc ce sont des valeurs NEC no effect environnemental concentration que l'on a retrouvées en fait dans les notices de certaines molécules mais finalement on est un peu précurseur dans la recherche dans ce domaine-là puisque en fait les références d'écotoxicité de ces molécules médicamenteuses sont encore peu référencées les techniques de laboratoire ne sont pas normalisées donc là le laboratoire la BO a fait ses premières recherches c'était déjà bien on a montré qu'on pouvait les trouver en fait mais finalement il n'y a pas de réglementation en tout cas ce que l'on peut conclure en tout cas c'est que l'utilisation systématique de vermifuges dans les élevages puisque c'était le cas dans ces 24 élevages montre qu'il y a un impact écotoxicologique potentiel puisque finalement on a quand même retrouvé ces valeurs-là maintenant dernier élément de caractérisation c'est les densités puisque ce sont des références qu'on nous demande souvent donc là j'ai répertorié plusieurs densités donc on est sur des kilos par mètre cube ce sont des données qu'on nous demande souvent pour caractériser des fumières ou autre donc le fumier de paille on a une référence là on l'a mesuré par nous-mêmes par nos travaux donc le fumier de paille on est autour de 170 kg par mètre cube ce qui est quand même une faible densité et puis les autres densités de fumier sont référentées voilà sur un article scientifique ici qui est de 2001 donc qui n'est pas très récent donc du fumier chanvre autour de 340 du fumier à paille déchiquetée 410 des copeaux de bois 480 vous voyez quand même des densités beaucoup plus élevées courbes 600 et puis du compost de fumier de paille qu'on a mesuré nous-mêmes autour de 500 à 600 kg par mètre cube au niveau des aspects réglementaires rapidement les fumiers et les composts même non normés sont utilisables en agriculture biologique comme les autres effluents d'élevage ce sont des fertilisants de type 1 c'est-à-dire avec un C sur N supérieur à 8 qui sont semblables aux fumiers très compacts de bovins les distances d'épandage sont les mêmes que pour les autres effluents d'élevage selon soit le règlement sanitaire départemental ou la directive nitrate que l'on se trouve dans une zone hors zone vulnérable ou en zone vulnérable et ce sont des amendements qui gardent le statut des effluents d'élevage qui sont utilisables uniquement sur les sols agricoles sauf s'ils sont normés bien sûr donc pour conclure ce qu'il faut retenir c'est que le fumier et les composts équins à base de paille sont proches des valeurs fertilisantes des effluents bovins pailleux le fumier de copeaux de bois a un C sur N plus élevé et des valeurs fertilisantes légèrement plus basses par rapport du fumier de paille les fumiers composts équins sont particulièrement riches en phosphore et en potasse et en matière organique ce sont des amendements organiques qui améliorent la rétention non la structure du sol et ils participent au stockage du carbone dans le sol on va préférer le compost au fumier puisqu'il est hygiénisé si on respecte évidemment les phases de montée en température et que l'on rajoute pas de matière fraîche avec du fumier qui est déjà maturé c'est une matière qui est homogène et stable avec des teneurs en paille qui sont plus réduites sur le compost avec un effet amendant plus rapide et sur l'aspect sanitaire ils ont à privilégier une conduite raisonnée de traitement médicamenteux en ce qui concerne la vermification pour limiter l'écotoxicité potentielle dans les sols là je vous ai ajouté les référentes réglementaires qui ont été utilisées et puis des référentes bibliographiques sur voilà donc des fiches techniques que vous allez pouvoir télécharger sur donc les liens vont vous être donnés dans le chat et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci